55 victoires de 28 par KO, il a été deux fois champion de France de boxe. On voit justement ce prochain combat qui nous attend. Jordan Lebrard contre Sébastien Biard, un duel encore franco-français. Et des mensurations quasi identiques sur 1m78 des deux côtés du ring. 70 kilos et 71 kilos. C'est Sébastien Biard que vous voyez rentrer là, sur le ring. Sébastien Biard c'est un peu, hormis bien sûr Jérôme Lebanner, mais le vétéran de cette soirée. 34 ans, 56 victoires, 23 défaites. Sébastien Biard ! Et voici donc Sébastien Biard. Un boxeur d'expérience. Sur l'inversaire, il a 20 ans, il mesure 1m78, 71 kilos, 800 grammes. 30 combats, 27 victoires dont 10 par KO. Mesdames et messieurs, également sous applaudissement, on va accueillir Jordan Lebrard. Et voici maintenant l'entrée du plus jeune de ces deux boxeurs. Nouvelle génération vient combattre l'ancienne Jordan Lebrard, 20 ans à peine. C'est la révélation de la saison à 70 kilos. Il a été vainqueur des tournois explosion Fight Night, K1 Event et Fight One. Vraiment la sensation de ce début de saison. Le plus grand espoir français en 70 kilos. Et on a hâte de le voir combattre devant nous ce soir, Didat. Ah oui, attends, c'est jeune. On va voir ça. On va voir ça. Jordan Lebrard. Jordan Lebrard, donc. Managé par Kass Management et Alain Kermorvan. Eric ne change pas, 3 fois 3 minutes. Et on voit Brice Guidon, le fameux combattant là aussi, qui devait combattre ce soir. Il est finalement blessé. Il a rejoint le coin de Sébastien Billard. Il a eu un combat dur il y a quelques semaines de ça. Puis il a eu un petit bébé il y a 3 mois. C'était bien pour lui de prendre un peu de recul, même s'il voulait boxer le soir. Pour son pote Jérôme Lebanner, il aurait aimé assister à cette soirée. En tout cas être sur le ring. Puisqu'il s'est fait un poids d'honneur d'y assister, justement. On le retrouvera tout à l'heure, certainement. C'est parti, première reprise de ce deuxième combat de la soirée entre Jordan, Levra, Short, Noir et Rouge, opposé à Sébastien Billard, Short Noir. C'est Jordan qui a tout à démontrer ce soir. S'il veut espérer aller plus haut, Il faut absolument qu'il remporte ce combat. Vu qu'il y a déjà un palmarès impressionnant, à peine 20 ans, 30 combats. Il part fort en tous les cas. 33 combats, pardon, pour seulement 3 défaites et donc 30 victoires. Une part de l'arrivée. Le crochet du gauche il passe, oui. Décroche. Et filet en jambes. Il est puissant Jordan. Il boxe bien, il est bien sur lui. Il regarde bien dans les yeux. Il y va, les pieds, les poings, ça part de partout avec lui. Il va falloir que Sébastien se réveille un petit peu. C'est toujours délicat de boxer quand il y a des générations comme ça. Mais il faut que Sébastien en fasse attention parce qu'en face à l'air d'envoyer. Il a peu essayé de suivre votre parcours Sébastien. Il a vécu en Thaïlande où il a combattu. Pas mal de combats au Cambodge également. C'est donc un bon test pour Jordan Levra qui doit le battre pour espérer aller plus haut. Il va falloir tenir sur les 3 rounds. J'ai l'impression qu'il est parti un petit peu très vite pour Jordan. Mais lui, c'est dans sa mentalité. Il est bon dans la tête. Il a surtout un cardio phénoménal. Il avance et il tape. C'est sa technique. Puissant en jambes, puissant dans les points. Il n'est plus ses adversaires. Et là pourtant, c'est l'expérience qui a parlé avec ce bon coup donné aux jambes. C'est son coup de genou, interdit. Voilà, allez, vas-y. Il ne recule pas, Jordan, ne recule pas. Vas-y, 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 vas-y. Il continue à avancer. Sébastien qui revient. Il est bloqué par les grands. Moi, j'ai peur que ce soit Sébastien Billard, vous voyez, qui ne tienne pas la distance. Avec son âge un peu plus avancé, ses 34 ans. Est-ce qu'il va tenir le défi physique qui est imposé par Jordan Levra ? Il est parti. Il est en train de gérer, Sébastien. Il est né, Jordan. Il y a les mains hautes. 15 secondes, Jordan. 15 secondes, s'il te plaît. Philippe, allez, Philippe. Allez, les dernières secondes de ce premier round. Dans tous les cas, on sent l'envie de Jordan de montrer en tous les cas. Oui, oui, oui. Attention, Sébastien, attention. Ah, il est complet. Oui, là, il est très complet. Il a montré une belle panoplie dans les veines en 20 dernières secondes. Oh, oui. Alternance de points de genoux, de... Ça va être très, très dur pour Sébastien. Et on retrouve Xavier qui est avec Joey Star. Oui, David, Dida, je suis... Il n'y a que des stars ici ce soir. Et j'en ai trouvé une qui est arrivée discrètement tout à l'heure, mais qu'on ne pouvait pas manquer. C'est Joey Star. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu assister à cette soirée de kickboxing pour une personne en particulier ou pour l'ensemble de la soirée ? En général, il est bien pour un gars, là, oui, mais c'est vrai que je suis venu voir Jérôme, oui. Vous le connaissez personnellement ? Oui, du moins je crois que lui me connaît, oui. Et vous attendez quoi de son combat ? Encore une victoire ? Bon, à dire, je suis venu voir le combat. J'espère qu'il va gagner, bien sûr, mais je suis venu voir un beau combat, surtout. C'est ce qui m'intéresse, d'avoir un beau combattant et un beau combat. Vous pratiquez vous-même le kickboxing ? Euh, ouais, mais pas volontairement. 2, 3. Bon, ben, je vais vous ficher après et je vais vous laisser assister à cette belle soirée. Merci, Xavier. N'hésitez pas à revenir vers nous quand vous avez des célébrités comme ça, qui sont nombreuses dans la salle. On serait ravis de les entendre. Xavier, c'était une belle rencontre pour toi. Ça te rappelait des souvenirs, non ? Oui, exactement, oui. J'ai pas osé évoquer ça. Dans un clip de Joey Starr. Allez, j'ai plus sur la gâchette. Assez grandes heures, ça date maintenant, quand même. Allez, début du deuxième round. Qui est déjà entamé depuis 30 secondes maintenant. Et c'est reparti, exactement les mêmes consignes. Jordan le bras à l'attaque avec peut-être un Sébastien Billard qui revient lui avec le couteau entre les dents. Vous le voyez maintenant, il... Jordan est très solide. Il sait ce qu'il veut. Il veut lui faire mal. Sébastien a déjà les cuisses toutes rouges. Les flancs, pareil. Jordan le bras, Sébastien Billard. C'est le combat que vous pouvez voir en ce moment. Mais le prochain, à la suite de ce combat, donc juste après, dans une dizaine de minutes maintenant, le titre mondial se jouera entre Karim Gaget et Mustapha Ida, l'italien. Le combat à ne pas manquer ce soir sur l'équipe 21. Avant le grand retour également de Jérôme Le Banner, 22 heures. Ça, c'est pour un petit peu plus tard. D'accord ? Prochaine point. Ah, Sébastien qui a un petit peu de mal. Il a du mal. Allez, face à lui, avec un Jordan, c'est ce qu'il fait. Et qu'il fait bien. Il est sur une bonne dynamique, Jordan le bras. Il vient en quelques semaines de remporter trois tournois de suite. Sors de là, Jordan, sors de là. Six victoires de rang en quelques semaines. C'est le nouveau venu que tout le monde regarde. Jordan, gros, il reste 50 secondes, s'il te plaît. 50 secondes, accélère un peu. Et ils doivent faire ses preuves. Ils perdent cette année à 20 ans seulement. Oh là, value percut. Sébastien, il faut lever la garde. Allez, allez, voilà, voilà, ça passe. Tu es sur la droite. C'est ce que je craignais, là. Il commence à accuser le coup physiquement. On le voit beaucoup plus entamé, Sébastien Biard. La bouche ouverte. Jordan le bras est encore bien frais. Allez, Sébastien, faut tenir. Allez, c'est un peu plus. Allez, c'est un peu plus. C'est un peu plus qu'il passe. Décroche. Bosse. Elle est déjà marquée, Sébastien. Il a le visage marqué. Il est bien marqué, mais il continue à avancer. Tout à son honneur. 10 secondes, 10 secondes. Décroche. Allez, là, c'est un peu plus. On arrive dans les dernières secondes de ce deuxième round. De toute façon, il faut que c'est que la bouche ouverte, Sébastien. Il le surveille. Il sait s'adapter, Jordan le bras. Il a senti qu'il voulait y aller, Sébastien Biard. Lui, il a monté la garde. Il a attendu. Il a contré. Très belle deuxième reprise, en tout cas, offerte par ces deux hommes. Sébastien qui est fatigué dans le coin, là-bas. Et donc, je vous le rappelle, une nouvelle fois, c'est le début du troisième round. Ce qui veut dire qu'à l'issue de ce combat, de ce troisième et dernier round, vous pourrez assister aux titres mondialistes qui a moins de 78 kilos. En respectant les règles du K1, ça sera un combat de 5 fois 3 minutes, cette fois entre Karim Gaggi, numéro 1 français, et Mustapha Aïda, l'italien. Qui, pour une ceinture de champion du monde. C'est une des deux grosses affiches de cette soirée. Comment t'es là ? Comment t'es ? Comment t'es là ? On jette pas, hein ? On jette pas, on boxe, c'est loin, et maintenant, je vais dire, pas, 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 on tourne, pas de piste, on tourne ton lit. Tout ce que tu veux, t'accord ? En gros, c'est le dernier, c'est maintenant, j'en ai. Ah, il y a la jeunesse, hein. Que sont Sébastien ? Ah, la jeunesse en face, mais c'est un adversaire de qualité, Sébastien Biard. C'est pas du tout un fer-valoir, il est vaillant. Il tient sur ses jambes, et il continue à aller au charbon, malgré ses 34 ans. Imaginez, Jordan Lovra, il a commencé à seulement 15 ans à boxer. Il en a 20 aujourd'hui, ça fait seulement 5 ans qu'il est monté sur un ring. C'est la première fois qu'il se déplace, il a effectué tous ses combats à Villeurbanne. Son premier déplacement, il est peut-être un peu intimidé, en plus, devant les caméras de l'équipe. L'équipe 21, mais il tente, il essaye, il montre sa boxe, son talent. Sébastien qui n'a pas envie de ce qu'il sait faire. Il revient un petit peu sur lui. Attention, Sébastien. C'est solide en face. Jordan, c'est du solide. Il a l'œil partout, Jordan. Il arrive à contrer, à s'adapter, à esquiver. Il le garde à distance. Sébastien Billard qui veut aller encore au combat. Il veut encore marquer quelques points. C'est l'orgueil qui parle. Il faut y aller. Allez. Allez Sébastien. C'est pas évident qu'on a 34 ans de boxeur qui jeune de 20 ans parce que tu es face à un mort de faim. Qui veut tout prouver, qui a tout cas prouvé. Ça le renvoie à ses belles années. Il sait qu'il est passé de l'autre côté maintenant, Sébastien Billard. C'est un défi. C'est un combat dur pour Sébastien. C'est un combat très 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 dur. Ça devient compliqué pour lui. Il fait preuve d'une belle adversité. Même s'il est plus expérimenté que Jordan Levin. La force de la jeunesse. Les coups sont plus mal. Plus d'impact. Il a du mal à réagir. Vous voyez, c'est la démonstration de Jordan Levin. Comme si c'était un mannequin en face maintenant. C'est difficile pour Sébastien Billard. Alors qu'il reste une minute dans ce troisième et dernier round. Sébastien ne peut le renvoyer qu'un sourire. Parce qu'il ne peut pas répliquer les fatigués. Je crois qu'il a admis la supériorité de son adversaire. Il reste 40 secondes. Maintenant le plus dur pour cette révélation. On l'a dit. Cette sensation. Ça va être de ne pas brûler les étapes. De ne pas se brûler les ailes. Après c'est son management. C'est son coach. C'est toujours son tour de lui. Il faut prendre son temps. Et puis après il faut y aller. Il est bien parti. Il est bien parti. Vous l'avez dit. On est dans les dix dernières secondes de ce combat. Après il faut voir comment ça parle pour cinq rounds. Dernière attaque de Sébastien Biard qui a fait tomber Jordan Levrat. Mais il ne sera pas compté. Voilà c'est terminé entre les deux boxeurs. Immense respect. Le sourire de Sébastien Biard. Il était préparé. Mais pas de la façon dont Jordan Levrat a lui préparé ce combat. En tout cas Dida, deux superbes combats pour se mettre en bouche avant d'attaquer les choses sérieuses. C'est vraiment bravo. Bravo. On voit les plus beaux moments de ce combat. Les plus beaux ralentis aussi. Et toute la panoplie développée par Jordan Levrat. Le doute n'était pas permis. C'était une évidence. Jordan Levrat s'impose dans ce deuxième combat de la soirée. Après le premier match nul entre Yassine Elana et Aslan Oustarkanov. Voici la première victoire. J'ai été bluffé par le petit Jordan. Fort. Allez un bel avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada